Musique Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui sera, comme vous l'avez vu dans le titre bien entendu, dédiée au promo de la beauté Leclerc comme vous le savez, en tant qu'ambassadrice, nous recevons des produits pour vous les tester et pour vous en donner des nouvelles, pour que vous puissiez faire votre choix le jour J donc normalement, si je ne me trompe pas, ce serait aux alentours du 17 noix donc entre 15 et 20 jours après la publication de cette vidéo j'espère que la revue que je vous en ferai de ces produits vous plaira et puis on va commencer tout de suite, comme d'habitude, entre ce que j'ai préféré et ce que j'ai moins aimé la première chose que j'ai vraiment aimé, car c'est un coup de coeur, c'est le L'Ovéa Nature donc le gommage corps régénérant à l'huile d'argan pour les peaux sèches donc voilà, c'est un gommage, alors moi je ne suis pas fan de gommage à la base celui-ci a un grain, alors il y a des grains forts et des grains moyens, puis plus doux donc je... enfin voilà, moi j'aurais préféré qu'il y ait un tout petit peu plus d'abrasion mais bon après c'est mon... ma perception personnelle de la chose au niveau de la compo, on est vraiment pas mal, parce qu'il n'y a pas de choses à part le limonel, voilà, tout ça, l'inalol, voilà mais sinon c'est quand même du bio, certifié Cosme Bio donc ça c'est plutôt intéressant, éco-cert bien entendu et je remercie Cécile, parce que Cécile de chez Leclerc fait toujours très attention à ce que je reçois parce qu'elle sait que voilà, les compos c'est pas trop... c'est ce que je vais décrypter en premier, donc voilà, je la remercie pour ça parce que vraiment ça c'est un super gommage il gomme, voilà, j'aurais préféré un tout petit peu plus comme je vous l'ai dit mais après on a la peau, oh mais d'inhydratation alors, attention, je vous préviens que je l'ai fait sur la peau du visage aussi je sais pas si c'est trop recommandé, je ne vous dis pas de le faire, attention qu'on se retire ça de l'idée, c'est pas moi qui l'ai dit je précise que pour le crash testé, voilà, j'ai crash testé aussi sur ma peau et bien, sachez que ma peau était enrobée d'une pellicule, on va dire, hydratante, protectrice que j'ai beaucoup aimé, même sur le visage, je n'ai pas rajouté de crème hydratante donc un truc de ouf, j'ai envie de te dire ouais, franchement, un gros 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 coup de coeur pour ce produit-là qui compos et effet me plaît vraiment beaucoup donc voilà, j'ai pas encore eu le nombre d'heures j'ai pas calculé le nombre d'heures, bien entendu où ma peau restait enrobée, j'ai envie de vous dire mais ouais, franchement, gros coup de coeur pour cette petite chose-là l'odeur est pas trop mal, c'est de l'argan et petite chose aussi que je voulais vous manifester en fait c'est que quand vous le rincez, il devient laiteux voilà, ça devient lait donc moi j'ai trouvé ça très 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 agréable donc vraiment, un petit coup de coeur là-dessus si vous avez la possibilité de vous le trouver, allez-y deuxième chose que j'ai beaucoup aimé c'est un lait pour le corps pour que moi je dise que j'aime un lait pour le corps franchement, faut déjà y aller parce que vous savez que je déteste me tartiner que c'est pas du tout mon délire alors là, c'est un IVEA donc c'est un lait, je connaissais pas c'est un mélange de lait et d'huile alors celui-là, il sent très très bon il sent la vanille et l'huile d'amande douce donc le combo des deux, franchement, au niveau de l'odeur j'ai été franchement scotché j'ai sur le corps la peau sèche on va dire, normale à sèche donc du coup, ils ont tablé vraiment sur mon type de peau j'étais super contente de recevoir ça au niveau de la compo on a du phénoxyéthanol par contre, donc bon, j'ai envie de vous dire ces entreprises-là, il faudrait qu'ils nous reformulent un peu les choses pour avoir des choses, voilà, moins controversées on va dire mais dans l'ensemble, c'est quand même un produit malheureusement que j'ai aimé je dis bien malheureusement parce que la formulation pourrait être mieux et que quand même, je l'ai adoré l'absorption est rapide on a vraiment cet aspect coucouné en fait vous savez, cet aspect ma peau me dit merci, tu vois un peu ça et c'est vrai que l'huile, il n'est pas gras du tout pas du tout comme une huile mais par contre, il a vraiment l'effet en fait d'une huile d'une huile sur la enfin, sur le confort en fait il est aussi enrichissant qu'une huile il est mélangé, donc je sais pas comment ils ont réussi à sortir un truc comme ça mais ouais, franchement, j'aime j'aime, je conseille pas forcément à cause de la compo parce que le phénoxy, c'est un perturbateur endocrinien du coup, ça peut vous empêcher de faire des bébés hein, clairement mais bon, franchement, je suis voilà, Nivea s'il vous plaît changez la compo et là, on va être copains tous les deux parce que franchement, ça, c'est juste waouh, j'ai beaucoup aimé la troisième petite chose que j'ai beaucoup aimé dans ce colis, c'est la Color Drama Lip Contour Palette en teinte 01 la Crimson Vixen c'est celle que je porte aujourd'hui sur les lèvres je vous en ai fait un tuto vous pourrez le retrouver sur ma chaîne bien entendu je vous mettrai dans tous les cas tous les liens, tout ce qu'il faut et en fait, j'ai utilisé cette couleur plus foncée avec cette couleur plus claire et l'enlumineur au centre donc voilà franchement, j'aime beaucoup le résultat pour l'instant je peux vous en donner que du bien les textures sont pas trop grasses moi qui avais peur sur les lèvres c'est pas gras du tout c'est tout ce qu'il faut je pense pas que ce soit une très longue tenue ni un sans transfert je vais pas tenter l'expérience parce que j'ai juste pas envie de flinguer ce que j'ai réalisé juste avant mais au niveau voilà des pas gras du tout j'ai l'impression quand même que les couleurs restent en place donc du coup ça se transfère pas forcément au niveau des lèvres inférieures quand on les a travaillées avec l'highlight et tout donc pour l'instant j'en suis conquis je suis conquise je vous en redirai des nouvelles bien entendu et sachez quand même que bientôt sur mon instagram allez vous abonner à mon instagram créez un compte s'il le faut venez me rejoindre sur instagram parce que il y a plein de concours qui arrivent il y a ça de chez Maybelline il y a les masques de chez Garnier il y a plein de choses qui arrivent donc venez sur l'instagram abonnez vous aussi à la chaîne secondaire je vous liste tout en barre d'infos bien entendu c'est la vlog en rose pour celles qui voudraient chercher par le nom mais c'est difficile à trouver par le nom voilà parce que vous avez des contenus exclusifs en live ou en vlog donc venez me rejoindre là dessus parce que c'est vrai que les vlogs je les fais pour l'instant sur ma chaîne principale vu que je ne peux pas publier des lives si j'ai pas mis l'abonné sur ma chaîne secondaire c'est une chaîne que je précise je ne veux pas beaucoup d'abonnés dessus minimum pour faire des lives mais en fait ce sera dans toute intimité en fait c'est pour celles qui souhaitent me suivre vraiment dans tout des lives des choses voilà dans l'intimité de nous tu vois donc c'est vraiment pour une relation assez exclusive donc je ne cherche pas de millions d'abonnés là dessus non 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 je vais pouvoir vraiment vous pouvoir vous répondre au cas par cas voilà pouvoir avoir la possibilité de bien vous répondre etc etc donc sur ce je passe maintenant que j'ai bien raconté ma vie ensuite j'en ai encore 3 à vous présenter mais je ne sais pas dans quel ordre alors il y a quand même l'Hydra Genius donc je l'ai déjà testé bien entendu en peau mixte anormale alors ce produit c'est très bien pour les gens qui n'ont pas l'habitude de startiner le visage ni avec des crèmes de jour ni avec des sous de l'oeil ni avec des hydratants ni avec des crèmes de nuit ni avec des masques ni avec rien ça c'est je pense un soin de base qu'il faut avoir quand on n'est pas trop dans l'histoire de prendre soin de soi etc je pense que c'est un minimum quand même celui-ci l'avantage c'est qu'il n'est pas gras et qu'il s'absorbe très vite par la peau du coup il joue le bon rôle de primeur voilà pour recevoir toutes les crèmes visage les fonds de teint les poudres et tout c'est un très bon primeur ça va vous booster quand même l'hydratation après je à mon goût et vous le savez personnellement je remets une crème hydratante par dessus parce que je ne peux pas tout seul voilà mais sinon pour celles qui n'ont pas l'habitude voilà de startiner etc c'est un très bon produit vous pouvez toujours le tester me dire ce que vous en aurez pensé après ils disent qu'une pression suffit pour une hydratation voilà sur l'ensemble du visage moi personnellement je pense pas je pense qu'il en faut plusieurs ou associer à des sérums bon bref j'aurais voilà ou c'est moi qui mets trop de produits quand je les utilise sur moi bien entendu attention attention c'est pas dit qu'ils disaient faux mais voilà pour moi c'est pas j'ai besoin de quelque chose de de on va dire de je sais pas de rebondissant de voilà quand tu sens que t'as une pellicule pas grasse mais réconfortante sur le visage moi j'aime beaucoup voilà celle que je mets en ce moment c'est la clarince de jour mais ça ça peut très bien convenir si vous êtes vous savez pas quoi choisir etc que vous voulez quand même hydrater votre peau parce que pour l'anti-âge c'est quand même la base c'est hydraté régulièrement et tous les jours si on peut quotidiennement voilà la peau pour éviter et pour prévenir un petit peu l'apparition des riz ensuite je continue avec un produit douche je vous le disais on passe à un produit douche donc c'est énergie fruit donc c'était une marque que je connaissais pas du tout c'est les bio pour les biolistas alors ça c'est rigolo c'est cosmétique bio charte cosmé bio cosmos organique alors il est pas éco-certe si est-ce qu'il est éco-certe il est éco-certe donc là pour le coup je vous engage à vous diriger là dessus parce que voilà la compo est super ensuite rhubarbamande c'est pas mon cocktail préféré parce qu'il est un peu bizarre c'est voilà ça sent bon mais c'est pas ce que je préférerais je pense donc il est sans sulfate sans paraben ph neutre etc donc il est pas de mytilisotélinone pas de phénoxyéthanol pas de paraben pas de choses comme ça parce que c'est interdit dans les chartes cosmé bio voilà tout simplement le packaging est plutôt sympa après comme vous pouvez le voir la texture est très liquide alors il faut pas en mettre ça normalement ça doit pas vous faire deux douches on est bien d'accord je vous conseille moi j'ai pas eu ce problème de d'usage trop excessif parce que il devrait mettre un point de gélatine organique là dedans pour pouvoir l'épaissir un petit peu bref ça c'est que mon avis mais du coup le truc étant que le fait que ce soit liquide t'as tendance à en mettre un peu trop donc quand même je vous conseille une fleur de douche pour utiliser ce produit pas forcément un gant pas forcément tout ça parce que la fleur de douche étant aérienne elle va vous proposer d'émulsionner en mousse quand même onctueuse alors que ça avec quelque chose d'autre genre avec la main ou avec un gant de toilette ça va pas forcément vous donner de mousse du tout voilà donc qu'on soit clair une fleur de douche sera beaucoup plus appropriée à l'utilité à l'usage en fait à l'utilisation de ce gel douche après moi personnellement je l'ai trouvé il lave bien je veux dire pas de problème là dessus il sent plutôt bon même si c'est pas vraiment j'ai été interloqué parce que rubarbe amande c'était pas trop mon voilà j'aurais pas pensé après c'est pour les peaux sensibles celui-ci donc dans tous les cas vous pouvez retrouver je pense d'autres senteurs moi je serais tentée de le racheter si il est pas trop cher franchement moi la texture liquide me dérange pas plus que ça après ce que je vous conseille aussi c'est d'émulsionner en dessous de l'eau en dessous du jet pour pas perdre de produit parce que sinon c'est clair que ça voilà ça peut faire vite le saut mais bon moi dans l'idéal une eau de senteur super je vais bien voir un petit peu ce que je trouverais mais voilà après c'est pas non plus le truc que j'ai préféré puisque le Lovéa waouh je l'ai vraiment adoré celui-ci oui pourquoi pas c'est vrai et en plus il est bio donc super et pour terminer cette vidéo avec les produits que j'ai reçu mais restez avec moi parce qu'après je vous présente des trucs qu'il faut absolument que vous ayez et que vous trouviez parce qu'elles sont en général en promo beauté le clair donc le dernier produit que j'avais à tester c'était le masque shine donc le soin intensif pour des cheveux ternes des fatigués de chez Aussi le 3 minute miracle j'avais déjà testé la version reconstructeur et Aussi c'est pas Aussi c'est pas Dossi c'est pas pour moi voilà j'adore parce que au niveau packaging voilà il y a rien de mieux super antibactérien tu sais et voilà tu connais que enfin tu connais mon aversion pour les bactéries et là pour le coup si t'appuies ça se referme c'est vachement hygiénique mais alors il y a du méthylchloroïsothiazolinone il y a de l'alcool il y a alors il y a quoi il y a du linalol il y a des silicones il y a voilà donc non non clairement pour moi non c'est pas aussi c'est non c'est juste je comprends pas l'effet de mode qu'il y a eu avec ça je sais qu'aux Etats-Unis la formulation américaine est très bien mais je vois pas pourquoi ils font pas la même formulation en France voilà mais bon déjà que la formule à l'intérieur il y a plein de pas bonnes choses on va dire ça comme ça donc bon c'est pas les masques que je recommande le plus maintenant on va passer à un des combos que je vous recommande qui est toujours en promo Leclerc j'espère qu'il y sera cette année je le présente mais je peux pas être sûre on est bien entendu voilà c'est ça donc là bien entendu c'est la formulation pour les peaux les peaux non les cheveux tendance à regresser voilà c'est la gamme Nature & Moi que j'avais déjà eu à tester mais en version abricot donc cheveux normaux voilà par les magasins Leclerc à l'occasion des anciennes pour le mot de la beauté mais là je sais qu'ils vont le faire ça vaut vachement le coup là c'est le shampoing purifiant au thym et au citron bon après voilà les agrumes c'est pas trop mon kiff mais voilà quoi mais je l'utilise quand même parce qu'à l'intérieur la compo est plutôt pas mal je dis pas qu'elle est géniale mais elle est plutôt pas mal c'est pas EcoCert ni certifié bio ni ce que vous voulez mais si vous voulez y'a pas de méthyl y'a pas de phénoxy y'a pas de parabène y'a pas je vais regarder mais je crois pas qu'il y a d'alcool non y'a pas d'alcool ça y'en a ici mais je crois pas qu'il y en a là dedans non là non donc voilà ça je vous les recommande que ce soit dans tout type de peau de tout type de cheveux par ou non normaux ou gras pour cette gamme là moi je les avais pas payé cher je les avais eu aussi en promo et nature et moi franchement j'ai été quand même plutôt agréablement surprise par le produit puisque j'en ai encore de l'ancienne version donc voilà ensuite vous allez pouvoir trouver tout ce qui est cadom pareil la compo est pas mauvaise ça se présente en lot de deux et y'a toutes les senteurs possibles et imaginables donc lâchez vous parce que c'est vraiment pas cher je crois que pour 2 euros et des brouettes et c'est quand même du 400ml fois 2 j'ai envie de vous dire donc vraiment allez-y vous pouvez y aller voilà après y'a du mixa aussi le mixa bébé jaune avec la pompe bleue et formulé sans cracra aussi et je crois qu'il est aussi disponible pendant les rendez-vous de la beauté et une autre chose mais qui provient forcément de chez Leclerc c'est de la marque Inel la marque repère Leclerc c'est la brume d'eau pure voilà pour humidifier vos beauty blender pour fixer votre maquillage pour rafraîchir pendant l'été ça c'est ce qu'il vous faut et évitez les Evian parce qu'on peut pas arriver au bout des Evian ça n'arrive jamais il en reste toujours tu peux plus appuyer le truc qui se coince alors que celui-là c'est une micro diffusion je l'aime beaucoup il est pas cher et en plus tu peux aller jusqu'au bout de la bouteille voilà donc clairement vous aurez compris que ça je préfère à Evian et puis on en est arrivé à la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira aujourd'hui le mot du jour pour ceux qui y arrivent sur cette vidéo qui ne connaissent pas du tout le mot du jour c'est en arrivant sur ma chaîne si vous voulez me soutenir mais vous n'avez strictement rien à me dire genre vous n'êtes pas du genre à faire des commentaires de 3 km de long un peu comme moi mais que voilà quand on vous dit par exemple aujourd'hui ce sera nature voilà nature n-a-t-u-r-e la nature tout simplement vous me mettez juste ce mot là en commentaire et je vous enverrai un gros coeur pour vous dire que je vous aime parce que clairement ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous a plu donc pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous d'amour bisous ciao ciao ciao